Ça a été un très gros challenge. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que je ne me remettrais un peu jamais de cette décision. Et le jour où elle a été prise, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que ça a été forcément très dur et une grosse déception. Mais j'étais tout de suite tourné sur une nouvelle page. C'est un vrai plaisir de te recevoir ici. Moi aussi, merci de m'inviter. C'est chanmé, on va pouvoir discuter pendant une bonne demi-heure, revenir sur les points de bascule, les moments qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es là où tu es, un grand pilote de Formule 1. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est peut-être le cas de certains qui ne suivent peut-être pas forcément la F1. Tu es un pilote français, tu as tout juste 26 ans. Exactement, quelques jours. Voilà, depuis quelques jours. Membre de l'écurie AlphaTauri. Et voilà, c'est un espoir, mais c'est plus qu'un espoir aujourd'hui de la F1, parce que tu as déjà remporté un grand prix, tu as déjà eu plusieurs podiums. Donc, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Une vraie chance de t'avoir ici pendant une bonne demi-heure pour revenir sur les points de bascule de ta carrière. Et donc, on va passer en revue plein de choses. Évidemment, on va parler de la F1 tout à l'heure, on va parler de tout ça. Mais je te propose, si ça te va, de commencer avec le tout début pour toi avec la F1. Et avant ça, la F1, il y a le kart. C'est ça. Toi, premier point de bascule, je voudrais commencer en parlant d'un cadeau, un cadeau de Noël que tu as eu. À tes 8 ans, on t'offre un mini-kart d'occasion. Et on peut le dire, tu tombes amoureux. Je ne sais pas si c'est le mot, on peut tomber amoureux d'un objet, mais il y a vraiment quelque chose qui se forme avec ça. Tu te souviens de tes débuts comme ça dans le kart, de tes premières courses, de tout ça ? Complètement, complètement. C'est un moment que j'arrive encore à ressentir la première fois que je suis monté dans un kart, donc à l'âge de 6 ans. Je viens d'une famille qui était déjà dans le sport automobile. J'ai 4 grands frères, 3 qui ont fait de la course automobile, donc qui ont fait des courses de kart. Donc, depuis l'âge de 2 ans, je respirais les pots d'échappement, les pneus. J'étais sur les circuits pour les soutenir, donc j'ai toujours eu cette envie d'essayer. J'ai commencé par le hockey sur glace quand j'avais 3 ans. J'ai fait du foot à l'âge de 5 ans. Hockey sur glace à 3 ans ? Oui, c'était un peu compliqué sur les patins. Mais j'ai toujours été vachement dans le sport. Et après, j'ai essayé un kart pour la première fois à l'âge de 6 ans. Et ça a été le déclic pour moi dans ma vie. J'étais déjà un grand fan de Formule 1, mais j'ai eu tout de suite cette envie de faire ce sport. J'ai dû pousser mes parents pendant 2-3 ans pour vraiment leur montrer que j'avais envie de faire ça. C'est quand même un sport qui est très particulier. Et du coup, ils m'ont offert mon premier kart à l'âge de 8 ans. Donc, j'avais le plus gros cadeau de noël. Je me rappelle, c'était la première fois. Je m'étais dit, voilà. Pour emballer un truc comme ça, je suis pas sûr. Ça prend un petit peu de place au pied du sapin. Mais c'est là que tout a commencé. C'est vrai que tu parles de la question de l'entourage. C'est important parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là, c'est un milieu qui demande beaucoup d'engagement à tout point de vue en termes de temps, en termes d'engagement financier. Toi, t'as compté sur qui pour faire en sorte d'arriver à entrer dans ce milieu-là qui est quand même pas facile toujours d'accès ? Il faut le savoir, à cet âge-là, sans ma famille, jamais de la vie, j'aurais pu en arriver là où j'en suis. Et même pas la moitié, c'est un sport qui demande énormément de temps d'investissement personnel. Pour moi, ça a été un projet familial. Comme je l'ai dit, j'ai quatre grands frères, tous. Je suis le petit dernier, on va dire. Maintenant, j'ai 26 ans depuis quelques jours. Mais ça a été vraiment un effort et des sacrifices de la part de tout le monde dans ma famille et surtout de la part de mes parents. et j'ai eu la chance, on va dire que mes parents ont grandi dans le sport automobile. Donc, ils ont rencontré des personnes de ce milieu-là et ils connaissaient les contraintes financières parce que c'est un sport qui coûte cher. Et dès les débuts, mes parents, surtout ma mère, revenaient du taf à 7h, 8h et je la voyais essayer de trouver des sponsors jusqu'à 2h du matin pour faire en sorte que d'une année à une autre, que je puisse continuer mon rêve. Donc, ça a été assez intense. Donc, c'est des sacrifices, y compris financiers, y compris en termes de temps que toi, tu as ressenti ou que tu as vu aussi auprès de ta famille. Et comment tu visas ? C'est-à-dire que toi, tu étais content que tes parents fassent ça ? Tu étais gêné de ça ? Tes parents étaient des parents à fond que tu disais « go ». En fait, ça a toujours été mon rêve d'être pilote et surtout champion du monde de F1. Donc, j'ai grandi dans les années Michael Schumacher avec Ferrari qui gagnait tous les grands prix. Et pour moi, je me suis dit, c'est cette vie que je veux. Et je suis le genre de personne, je suis ultra compétiteur. Et quand je fais quelque chose, soit je le fais à 100 % pour me donner toutes les chances d'y arriver, ou soit je ne le fais pas du tout. Et le karting, depuis tout petit, je me suis dit, je fais ça, je fais ça pour être le meilleur, pour y arriver. Et le fait de voir mes parents se donner autant pour moi, ça a aussi été une... De temps en temps, ça a été un petit peu gênant parce que je voyais tous les sacrifices et en soi, les risques aussi, parce que ça n'a pas toujours été simple. C'est une pression aussi pour toi de te dire, il faut que j'assure derrière. C'est une pression, mais d'un autre côté, une fierté de me dire et une chance de voir que mes parents ont vraiment tout donné pour moi. Et d'un autre côté, j'étais fier quand j'arrivais à gagner. Déjà, j'ai toujours fait ça pour moi parce que ça a été mon plaisir de faire la course automobile et de pouvoir gagner des courses. Mais bien sûr, de pouvoir partager avec eux et de leur montrer que tous les efforts qu'ils faisaient pour moi pour y arriver n'étaient pas pour rien parce que je le prenais vraiment au sérieux pour y arriver. Donc, on aurait pu avoir un Pierre Gasly en NHL, en hockey sur classe aux Etats-Unis, un Pierre Gasly en formule 1. Il y avait plus de chances en foot parce que le hockey, ça s'est arrêté assez tôt. Après, j'ai fait du foot pendant 5-6 ans. Et c'est pas vrai. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très compétiteur et quand je fais les choses, je l'ai fait à fond. Et je suis arrivé à un moment où on faisait les championnats de France en foot, championnats de France en carte. J'étais plus dans le kart, donc je ratais des entraînements de foot. Et un dimanche, je suis arrivé et mon coach m'a dit « Tu rates trop, tu vas trop sur les pistes de kart. Ce week-end, tu joues dans l'équipe 2. » Moi, j'ai dit « Mais l'équipe 2, ça ne m'intéresse pas du tout. » C'est soit je le fais pour gagner, être avec les meilleurs. Et en fait, ça a été un déclic. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit « Voilà, je sais que c'est deux sports que j'adore, mais ma vraie passion, c'est la Formule 1. » Mais tu as eu l'occasion de faire du foot il y a quelques mois, lui, avec l'UNICEF au constat de Vélodrome. On a eu l'occasion de voir ça. J'ai marqué au Vélodrome. J'avoue que ça, ça a été quand même un rêve de gosse. Et ça a été quelque chose de fort. C'était pour récolter des fonds, etc. C'est ça. C'était assez marrant à voir comme image. Et il y a quand même un truc sur lequel je voulais revenir. Parce que quand on parle du fait d'avoir un engagement très tôt comme ça et une passion très tôt, on le disait, ça vient aussi avec des formes de sacrifices et d'engagement importants. Et toute personne qui, très tôt, va s'engager comme ça dans une voie… Moi, je vois avec plein de potes youtubeurs qui, aujourd'hui, font le truc de façon assez massive. On en parlait tout à l'heure. Qui, en fait, ont dû faire des sacrifices assez tôt et avoir une vie pas normale, disons, pour un jeune. Tu vois, comment tu l'as vécu ? Et même aujourd'hui, comment tu le vis ? Tu vois, t'as 26 ans, on a quasiment le même âge, t'es très jeune, t'as forcément un quotidien qui est différent. Ouais. Est-ce que t'as l'impression d'avoir fait des sacrifices que tu regrettes parfois ? Est-ce que t'as aucun regret là-dessus ? Et comment est-ce que tu vis typiquement une vie sociale différente, des choses différentes, quoi ? Franchement, c'est une très bonne question. Et je regrette rien parce que ça a toujours été mon rêve. Et pour moi, j'ai la chance de vivre de ma passion, de poursuivre mes rêves. Et je changerais ça pour rien au monde. Bien sûr, ça vient avec des avantages et des inconvénients. C'est venu avec des sacrifices quand j'étais plus jeune. Heureusement, on va dire que ça a fonctionné. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu une enfance similaire à celle de mes amis. Je suis parti chez moi à l'âge de 13 ans pour partir dans un sport-études au Mans. Donc, je vivais plus chez mes parents, dans le confort un peu familial, les après-mêmes avec les amis. Ça a tout de suite été sport-études. Donc, énormément de sport. C'est un sport qui prend énormément de temps. Donc, depuis l'âge de 11 ans, quand j'ai commencé à faire les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, je ratais environ 3-4 mois d'école et de temps scolaire à l'année. Et j'étais sans cesse, en essayant de rattraper jusqu'à temps que la fédération crée justement cette école privée où là, j'avais des cours juste pour moi. Et ça a pris, on va dire, ça a pris beaucoup de temps. J'étais obligé toujours d'investir soit pour le sport, soit pour les études, où j'ai passé mon bac ES avant de partir en Angleterre pour Red Bull. Et on va dire que cette vie sociale, elle a été un peu diminuée. Et il y a certaines choses que je n'ai pas pu vivre comparées à d'autres amis. Mais encore, je ne suis pas à plainte parce que j'ai la chance d'avoir des amis vraiment en or. J'ai toujours gardé cette fondation des premiers copains que j'ai eus dans ma ville. Ils sont restés, ils sont encore là. Ils sont restés et qu'ils me connaissent depuis, je faisais un mètre dix et qu'ils me voient aujourd'hui, qui ont toujours compris le sens de ma vie, qui m'ont toujours soutenu dans ces projets-là. Et pour moi, c'est ultra important d'avoir mes moments en F1 où je suis concentré à 100% et je suis le genre de personne à rien compromettre quand il s'agit de ma vie professionnelle. Mais par contre, j'ai besoin de ces moments-là où de temps en temps, j'ai besoin de complètement déconnecter et d'être normal, d'être Pierre, 26 ans, avec mes potes et ma famille et profiter des moments normaux comme tout le monde. Et je te propose d'avancer du coup, parce que là, on a beaucoup parlé de la première phase. Ça a du coup avancé parce que ça commence avec le karting et puis après, c'est d'ailleurs un parcours qu'ont quasiment tous les pilotes. Ça progresse au fur et à mesure. Tu ne rentres pas comme ça en F1 du jour au lendemain, loin de là. Tu passes, il y a eu le passage en Formule 4, Formule Renault. Il y a eu ensuite du coup, le GP2 qui a été... C'est ça, Formule 2. Et puis du coup, tu as fini par passer en F1. Ça ne s'est pas fait d'ailleurs d'un coup. Ça s'est fait un peu en deux temps. Ça s'est fait un peu en deux temps parce que tu remportes ce championnat de Formule 2, mais tu n'accèdes pas directement à la F1. C'est ce genre de décalage et de frustration qui peut aussi arriver dans certains cas de ne pas accéder directement à ce que tu imagines ou à ce que tu espères. Complètement. C'est la manière dont moi je l'ai un peu vécu. C'est comme si, on va faire un parallèle avec le foot, le vainqueur de la Ligue 2, on leur dit on ne va pas monter tout de suite en Ligue 1. On va voir. C'est un sport qui est très particulier parce que bien sûr c'est un business avant tout. Il y a des grosses marques, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Et on va dire qu'il y a énormément d'argent dans ce sport. Quand il y a énormément d'argent, il y a toujours énormément de politique aussi. Les places sont très chères. Il y en a 20 dans le monde. D'ailleurs, je le précise, l'échange forcément, parfois je vais rappeler certains trucs pour que tout le monde suive et comprenne. Vous ne connaissez pas la F1, il y a 20 places dans le monde. 10 écuries. 10 écuries, 20 places dans le monde. Le plus jeune à 20 ans, le plus vieux à 42. Donc, c'est assez large et les places sont très chères. Donc, chaque année, de temps en temps, ça ne se libère pas. Il y a des pilotes qui sont payants, qui arrivent en apportant de l'argent. Bien sûr, qui sont très bons, qui sont très talentueux. mais de temps en temps, il y a des pilotes qui sont plus talentueux mais sans soutien qui malheureusement n'arrivent pas à percer. Moi, je me suis retrouvé un peu dans une situation bancale où j'ai gagné mon championnat où il y avait tout qui était prêt pour monter mais il n'y avait pas de place libérée. Donc, j'ai dû partir au Japon. J'ai fait la F1 japonaise entre guillemets en Asie où j'ai fini deuxième du championnat là-bas. Ça a été une histoire assez folle parce que je n'ai pas pu me battre pour le championnat. J'ai fini un demi-point derrière le vainqueur parce qu'à la dernière course, on a eu un typhon qui est arrivé sur le circuit donc la course a été annulée. Et de là, je suis passé en Formule 1 mais c'est vrai que c'est un sport où il n'y a pas que la performance qui compte et de temps en temps, ça peut être un peu frustrant. Et comment tu as appris ce passage entre le moment de l'annonce et l'arrivée en Formule 1 pour juste t'expliquer un peu ce timing et ce truc-là. Tu as une écurie Toro Rosso pour faire vraiment très simple et un peu la petite sœur de l'écurie Red Bull. Comment s'est fait ce passage en F1 très concrètement parce que tu étais au Japon à ce moment-là, tu reçois ton contact ? C'est ça. En fait, j'ai signé avec Red Bull en 2014 donc maintenant, ça va faire ma plus longue relation à ce jour. Et oui, en fait, du coup, j'étais troisième pilote pour l'écurie mer donc pour Red Bull Racing. J'allais en Malaisie comme chaque week-end de course au cas où quand on est troisième pilote, on est entre guillemets un peu remplaçant s'il y a un problème sur un des deux pilotes. On est le pilote qui choisisse pour le remplacer. Et en atterrissant le lundi en Malaisie, j'ai reçu un coup de fil pour me dire coup de pierre, ce week-end, tu vas rouler chez Toro Rosso. On a décidé de te mettre au vu de tes résultats, de ta saison, ça se passe très bien. On a envie de te donner la chance sur les cinq dernières courses de la saison. Et c'était quelque chose... Bien sûr, au fond de moi, je savais profondément à l'intérieur de moi que ça allait arriver mais pas forcément à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est des émotions qui sont fortes parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de personnes qui m'ont aidé, soutenu pour en arriver jusqu'à la Formule 1. Et c'était quelque chose où je vraiment, j'avais fait le maximum, j'ai eu les résultats et il manquait cette opportunité et elle est arrivée fin 2017. Ça arrive, donc là, c'est l'arrivée en Formule 1 à ce moment-là en 2017. Qu'est-ce que ça fait de passer du coup de la Formule 2 à là concourir avec des gens que tu suivais forcément dans certains parce que ce que tu dis, c'est que les carrières peuvent durer longtemps donc il y en a forcément que tu suivais quand tu étais à un niveau bien moins important. Qu'est-ce que ça fait de passer à une autre échelle comme ça du jour au lendemain tu t'y attends, tu t'y prépares ? Oui, tu t'y prépares après la première course, ça reste un moment où déjà, c'est juste l'arrivée dans le paddock et on passe dans un autre univers. Donc, c'est en termes de, surtout médiatique, on va dire la charge de travail qu'il y a à faire, donc une écurie de F1 pour donner une ordre d'idée, c'est à peu près 1 000 personnes. ça monte jusqu'à 2 000 chez Mercedes et Ferrari seulement pour construire deux voitures. Donc, on a... Ça fait du monde pour... Les responsabilités sont quand même importantes quand on part sur la piste parce qu'il y a du travail, il y a énormément de travail pour faire que la voiture soit performante et qu'on puisse rouler. Et donc, c'est vrai qu'en arrivant, c'est un rêve de gosse mais une fois qu'on est là-bas, il n'y a pas vraiment le temps pour les émotions. On est tout de suite concentré sur je suis là pour performer, je suis là pour être rapide, pour apporter le meilleur résultat à l'écurie et donc, on essaye de jouer un peu entre les émotions parce que forcément, moi, je suis quelqu'un d'émotionnel, je vis par les émotions, c'est... Voilà, c'est ma manière de vivre. Donc, forcément, il y en avait beaucoup ce jour-là et le jour du premier Grand Prix quand on est à côté de Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Rekonen qui a commencé la F1 quand j'avais 5 ans, 5-6 ans, c'est des choses qui sont particulières et puis une fois que les feux s'éteignent, en fait, il n'y a plus de Kimi, il n'y a plus de Lewis, il n'y a plus de Sébastien, c'est tout le monde et voilà, on est là pour essayer de dépasser tout le monde et d'obtenir le meilleur résultat possible. Et comment d'ailleurs tu vis cette pression-là sur cette première course mais même sur les suivantes, c'est forcément une pression importante, tu es suivi là-dessus, les pilotes en général sont suivis d'un point de vue psychologique, arrivent à gérer ça, leurs émotions et le jour de la course, canaliser tout ça pour s'en sortir ? Parce qu'il y a quand même une notion de pression importante à tout point de vue médiatique par rapport à la course en tant que telle. c'est marrant mais dans un sens, ça n'a pas été le moment avec le plus de pression dans ma carrière parce que c'est quelque chose que j'avais tellement imaginé, j'y avais pensé tellement de fois que j'étais mentalement prêt à vivre ce moment-là. Et pour moi, ce qui a été plus dur à gérer, c'était essayer qu'on me donne la chance parce que je sais qu'il n'y a pas que la performance qui compte, il y a d'autres facteurs temps, il faut arriver à avoir un bon timing et que les places soient libres, facteurs argent, malheureusement, politique et il faut réussir à mixer tout ça pour avoir sa chance et en fait, c'est des choses que je ne contrôle pas. Moi, je contrôle ma performance mais le reste, malheureusement, je ne le contrôle pas et je suis quelqu'un qui n'aime pas ne pas avoir les cartes en main et pour moi, ça a créé du stress avant la Formule 1 et au moment où je suis arrivé, je me suis dit maintenant, j'ai ma chance, Pierre, fais ce que tu sais faire et ça va bien se passer. Avec toujours l'esprit de compétition, de toute façon, tu parles, tu étais bien présent. Et d'ailleurs, je pense que ça vaut le coup de se pencher quelques instants sur concrètement, qu'est-ce que c'est une course de Formule 1 d'un point de vue d'un pilote. Pour ceux qui regardent les courses chaque week-end, ils connaissent un peu le truc, moi, je connais aussi à force de regarder mais pour bien comprendre des gens qui connaissent peut-être moins la Formule 1 physiquement, à tout point de vue, quand tu fais une course de Formule 1, qu'est-ce que tu ressens ? À quel point c'est épuisant en termes de température, en termes de pression, en termes de ce que tu te prends aussi à tout point de vue ? Qu'est-ce que c'est en termes de ressenti de conduire une voiture de Formule 1 ? C'est quelque chose d'extrêmement intense et d'un côté très difficile à expliquer ou à comparer pour la plupart des gens parce que je fais toujours une comparaison avec le foot ou le tennis, par exemple. Quand on voit Roger Federer jouer au tennis, on va sur un cours de tennis, on achète sa même raquette, les mêmes chaussures, les mêmes balles, on essaye de jouer comme lui, on n'y arrive pas et on comprend que ce qu'il fait, c'est hors norme. Quand on voit Neymar jouer au foot, on peut prendre le même ballon, les mêmes chaussures et pourtant, on n'y arrive pas et quand on essaye de jouer 90 minutes, on se rend compte réellement de ce que c'est ce sport-là. Nous, malheureusement, demain, si toi, tu sors et que tu vas au Castellet pour le Grand Prix de France et que tu dis laissez-moi monter dans l'Alphatory, je vais aller faire 3-4 tours. Peut-être que je peux être le remplaçant d'Alphatory, on ne sait jamais. On ne sait jamais, on peut toujours essayer mais c'est quelque chose qui, malheureusement, les gens de tous les jours ne peuvent pas ressentir et il n'y a pas de comparaison possible parce que même aujourd'hui, la voiture, on va dire, la plus puissante, que ce soit des Ferrari ou Lamborghini ou j'en sais pas, tous ces genres de voitures, elles sont à des années-lumière plus lentes que ce qu'on fait. on a des voitures qui sont des roquettes sur quatre roues, on va à 350, 370 km heure et la sensation dans les virages et aux vitesses auxquelles on va, on a énormément des forces extérieures qui s'appliquent sur notre corps, voilà, tout ce qui est sur la globalité de notre corps, surtout sur le cou et ce qui s'appelle des G, on a 5 et 5 G et demi au freinage dans les virages donc c'est énormément de force à gérer, tout ça avec une combinaison un casque donc qui fait à peu près 50-55 degrés dans la voiture et on fait la plupart du tour en apnée parce qu'avec ces forces-là on ne peut pas respirer donc on a un rythme cardiaque qui est aux alentours de 165-170 pendant une heure et demie, deux heures à ces températures-là et ça fait qu'on perd en fonction des Grands Prix entre 2 et 3, 2 à 3 kilos et tout ça en roulant à 350 donc la concentration on ne peut pas la perdre il n'y a pas de relâchement vas-y j'ai une petite pause non, il n'y a pas c'est chaque millième de seconde et compte et même d'ailleurs on pourrait penser même au pit stop mais non, même au pit stop tu n'as pas de repos parce que ça va tellement vite c'est ça, tu as 2-3 secondes quand on fait le changement de roue c'est 2 secondes en fait c'est quelque chose que j'apprécie c'est le seul moment vraiment dans ma vie où j'ai aucune distraction extérieure j'ai pas un moment où j'ai le temps ou la présence d'esprit de penser à qu'est-ce qu'on disait est-ce que j'ai fermé à la maison mon pote est-ce que je lui ai répondu ou qu'est-ce que je vais faire à manger le week-end prochain on est dans un esprit tellement de concentration extrême qu'on est vraiment concentré sur soi-même et c'est un état d'esprit qui est juste incroyable niveau mental c'est vrai que je trouve ça bien aussi d'en reparler parce que moi je sais que quand j'étais petit je voyais des proches regarder la F1 et franchement à la télé je trouve que ça ne paraît pas aussi impressionnant que ça ne l'est réellement il y a un truc tu vois une voiture passer tu n'as pas de notion de la vitesse par rapport aux distances aux accélérations tu dois avoir le même truc je trouve qu'il y a un décalage entre ce que tu vois et ce que vous ressentez en tant que pilote complètement et c'est bon après c'est des choses à travailler en termes de caméras en termes de des nouveautés qu'ils ont de caméras à l'intérieur maintenant de certains casques maintenant les gens peuvent se rendre compte il y a certaines caméras où on se rend vraiment compte de la vitesse j'espère honnêtement j'espère qu'un jour on arrivera à faire des voitures qui nous permettent de faire ressentir aux gens ce qu'on ressent ou des cèches de télé pour sentir des cèches dans la gueule non mais même en expliquant même en expliquant en essayant de mettre des mots sur tout ce qu'on ressent et même physiquement c'est un sport qui est beaucoup plus intense que ce que les gens peuvent penser et puis après il ne faut pas oublier que c'est aussi 23 courses et 23 courses dans le monde entier c'est sans vol à l'année on change de continent plus ou moins toutes les deux semaines on prend un avion tous les trois jours c'est un style de vie qui est particulier moi c'est c'est ce que voilà j'ai toujours rêvé de ça pour moi même si c'est mon travail je ne dirais même pas je n'appellerais même pas ça un travail parce que c'est tellement de plaisir et je vis pour la compétition mais c'est vrai que c'est un sport extrême c'est particulier si on avance un peu un autre point de bascule important ça a été en l'occurrence une épreuve qui a été à surmonter une première épreuve en l'occurrence sportive celle-ci ça a été pour comprendre un peu ta carrière tu as été chez Toro Rosso puis tu es passé chez Red Bull qui est pareil pour ceux qui ne connaissent pas la grande écurie aujourd'hui avec Mercedes donc là tu étais aux côtés de Max Verstappen qui cette année il y a quelques mois a été sacré champion du monde et après une première partie de saison qui est jugée décevante par l'écurie tu retournes chez Toro Rosso tu es remplacé par Alex Albon du côté de Red Bull c'est forcément une décision qui est très dure pour toi et on avait beaucoup parlé à l'époque comment est-ce qu'on rebondit après un échec comme celui-ci et qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là et rebondir ? Ce qui me fait tenir c'est ma rage de gagner j'ai toujours été très compétiteur je suis quelqu'un qui a les idées très claires en termes d'objectifs et ce que je veux atteindre et ça a été aussi le fait d'avoir ressenti qu'on ne m'ait pas forcément donné toutes les armes pour montrer de quoi j'étais capable Et d'autant plus frustrant du coup Ce qui a été très frustrant parce que ça a été bien sûr une opportunité dont j'ai toujours rêvé 23 ans chez Red Bull c'était tout était parfait mais malheureusement le timing et la position dans laquelle je suis arrivé là-bas ne m'a pas forcément permis de montrer ce dont j'étais capable et c'est vrai que pour moi ça a été difficile je suis compétiteur je suis là pour gagner je me réveille tous les matins en essayant de m'améliorer en essayant de faire le maximum pour ma carrière et pour obtenir les meilleurs résultats possibles et je me suis retrouvé dans une situation qui a été qui a été compliquée donc sans aller sans aller trop dans le détail et puis maintenant ça commence à remonter 2019 donc il s'est passé beaucoup de choses depuis mais c'est vrai que ça a été un très gros challenge il y a beaucoup de gens qui ont cru que je ne me remettrais un peu jamais de cette décision et le jour où elle a été prise je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça a été forcément très dur et une grosse déception mais j'étais tout de suite tourné sur sur le on va dire une nouvelle page et je savais qu'avec Toro Rosso j'aurais les moyens de prouver ce dont je suis capable parce qu'il faut aussi expliquer pour ceux qui ne connaissent toujours pas forcément que Toro Rosso c'est donc la petite sœur en quelque sorte de Red Bull et ce que ça veut dire c'est qu'aussi la voiture est de fait en général moins performante que celle de pour faire simple c'est vrai que c'est bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la F1 c'est pas juste un changement d'équipe en mode change de club mais c'est la même voiture c'est vrai que c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent par contre malheureusement dans notre sport la voiture fait la majorité du résultat non c'est la majorité ah oui c'est aujourd'hui même si Lewis est le pilote seront le meilleur de toute l'histoire de la F1 aujourd'hui Lewis dans une Williams ou dans une As il finirait dernier c'est pas champion du monde ah non mais c'est même pas qu'il serait troisième ou cinquième c'est qu'il serait en 18ème position ou 16ème position comme ce qu'on peut voir actuellement donc en fait il y a un énorme fossé entre la performance des voitures qui jouent aux avant-postes donc entre la Mercedes ou la As et on parle de secondes de temps en temps c'est pas quelques centièmes c'est pas quelques dixièmes de temps en temps c'est plus que ça donc c'est ça joue beaucoup sur une course quelques secondes ça peut paraître peu pour des gens qui ne connaissent pas c'est immense pour nous ça se joue à des millième des centièmes et donc on part pas du tout à armes égales au début d'une qualif au début d'un grand prix et c'est comme si on commençait Roland-Garros en donnant deux sets à l'adversaire avant même que le match ait commencé c'est sûr que de temps en temps c'est un petit peu frustrant mais c'est pour ça que le but dans ce sport c'est d'obtenir des résultats qui sont on va dire meilleurs presque que la voiture pourrait obtenir pour se démarquer et avoir l'opportunité d'être justement d'avoir une voiture qui a la performance de gagner et c'est là au passage aussi où dans ton cas typiquement donc t'es chez Alpha Tori mais en fait c'est Toro Rosso qui a changé de nom aujourd'hui t'as fait là une grosse saison avec plus de 100 points et t'avais tu as retrouvé à faire des week-ends où t'étais alors t'as eu un podium mais aussi tu pouvais être sixième notamment pas mal de fois cette année sixième on peut se dire pour ceux qui ne connaissent pas c'est pas quoi non t'es même pas sur le podium machin mais en fait c'était une grosse performance parce que du fait de ta situation de la voiture machin et des autres écuries c'est une grosse perf qui montre que c'est sûr on va dire on finit sixième au championnat constructeur donc sixième ça voudrait dire qu'on se bagarre aux alentours de la dixième place en termes de pure performance et on a réussi à faire des choses bien mieux que ça et assez régulièrement sur la saison donc pour moi c'est mon objectif aujourd'hui avec la voiture que j'ai de montrer ce genre de résultats de montrer que quand on me donne les moyens on va dire les bonnes cartes en main je suis capable de sortir des très gros résultats pour voilà cette année je restais avec AlphaTori mais pour la suite être dans une voiture qui me permet de jouer la victoire tous les week-ends on aura hâte de voir tout ça je le souhaite très très clairement on suivra ça on vient de le voir on en a parlé un petit peu il y a quelques minutes mais la Formule 1 c'est un sport qui est aussi extrêmement enfin qui présente des dangers des risques parce que on l'a dit c'est des vitesses importantes c'est des prises de risques parfois et c'est une concentration aussi maximale qu'il faut avoir à tout point de vue et parfois il peut y avoir des accidents qui peuvent être fatales et ça me semble essentiel d'en parler là parce que c'est quelque chose toi qui t'as marqué c'est un point de bascule aussi important c'est l'accident de ton ami Antoine Hubert qui était du coup lui-même pilote pilote en Formule 2 et le 31 août 2019 sur le circuit de Spa il est victime d'un accident d'un grave accident qui va faire qu'il va décéder de ses blessures il a 22 ans à ce moment là toi c'est un ami depuis longtemps vous avez grandi ensemble on va dire sur ces circuits ça a été forcément un moment très dur t'en as beaucoup parlé j'ai eu l'occasion de lire notamment un long article que t'avais fait pour en parler que j'avais trouvé très très émouvant et que j'invite d'ailleurs tout le monde à lire je serais curieux de savoir parce que même pour tout le monde en soi faire un deuil comme ça c'est jamais facile je pense toi comment ça s'est passé comment est-ce que t'as réussi à faire ce deuil parce que c'est forcément quelque chose qui n'est pas évident y compris en pleine saison comment est-ce que t'as fait ça a été on va dire je suis passé à travers ça a été un cauchemar ça a été il y a eu la tout est arrivé en même temps en fait il y a eu la décision de Red Bull d'arrêter sportive d'un point de vue professionnel ça a été ça a été ça a été très très dur je suis arrivé chez Torosso et pour la première course ça se passe toutes les caméras tout sur moi bien sûr et voilà beaucoup de jugements etc et dès cette première course on se retrouve le samedi j'ai encore les images en tête où il y a cet accident au deuxième tour donc à Spa-Francorsan le Grand Prix en Belgique dans un des virages les plus mythiques mais un des plus rapides et sur le moment je vois l'accident et je vois pas qui exactement qui est impliqué et je me rappelle je dis à à ma ma presse-officer qui était à côté de moi je dis là il s'est passé un truc grave je sais pas ce qui s'est passé mais c'est très très grave et j'essaye d'avoir les informations le plus rapidement possible je me dis que c'est Antoine qui est impliqué Antoine que je connais depuis que j'ai 8 ans Antoine c'est la personne quand je suis parti de chez moi à 13 ans pour ce sport études qui venait d'être créé on était 3 pilotes à l'époque et avoir pris cette décision c'était Antoine qui faisait partie de ces 3 là on a dormi dans la même chambre le même dortoir de 13 à 18 ans on s'entraînait tous les jours ensemble ça a été une source de motivation l'un et l'autre pour se pousser vers le haut et on n'en serait jamais arrivé là l'un sans l'autre et je suis sorti du meeting d'après Calif je suis descendu et là j'ai vu j'ai vu mes parents effondrer ma copine effondrer tout le monde dans le paddock effondrer j'ai compris tout de suite ce qui s'était passé et j'arrivais pas à le croire et même même aujourd'hui j'ai du mal encore à y croire et c'est malheureusement la réalité de notre sport de temps en temps on l'oublie et c'est quelque chose auquel honnêtement je ne pense jamais mais pour le sport automobile français on a perdu deux énormes champions Jules, Bianchi qu'on a perdu au Grand Prix du Japon F1 et Antoine quelques années plus tard et ça a été vraiment horrible et un choc de voir que oui c'est des choses qui arrivent encore même si la sécurité augmente dans notre sport c'est des choses quand on roule à ces vitesses là à 350 km en fait on ne se rend pas compte qu'on peut la vitesse peut nous tuer à 80 100 120 150 c'est malheureusement un risque et quand on fait ce sport là on l'accepte quand on monte dans la voiture on sait que potentiellement c'est peut-être voilà on ne le choisit pas mais ça m'a fait prendre du recul sur ma vie en général ça a été extrêmement dur parce que ça a été un ami très très proche et malheureusement j'en ai perdu j'en ai perdu quelques-uns sur ces dernières années et ça m'a fait prendre du recul juste sur la vie en général l'importance que c'est de profiter de tous les moments de profiter des personnes qui sont chères de dire à ces personnes-là aussi qu'elles sont importantes quand on a l'occasion de leur dire parce que forcément on a beaucoup de regrets une fois que ce genre de choses se passent je me rappelle encore la dernière fois où je lui ai dit au revoir la dernière soirée qu'on a passée ensemble et je pense qu'on on se rend pas forcément compte de la chance qu'on a de temps en temps de vivre et de la réalité des choses que malheureusement tout peut s'arrêter extrêmement rapidement et il faut en être conscient c'est vrai que c'est je pense que c'est un message que c'est important parce que toi dans ton cas ça devait être particulièrement difficile de faire ce deuil-là parce que vous aviez au-delà d'être très proche vous faites le même de la même vie la même vie les mêmes sacrifices ses parents voilà j'ai été chez lui je sais les sacrifices que mes parents ont fait les siens l'ont fait aussi c'est un projet familial et en soi la famille repose un petit peu sur nous on est le pilier de nos familles parce qu'ils ont tellement investi sur nous que quand ça s'écroule c'est dramatique et c'est vrai que ça a été ça a été une partie on va dire dans ma vie dans ma carrière qui a été où j'ai vraiment senti là je suis dans une situation où là il va falloir être très fort et mentalement et rebondir et après ça a été aussi j'ai réussi à le tourner dans une sorte de force à l'intérieur de moi pour essayer de dégager encore plus que ce que j'arrivais et de me surmonter encore plus dans ce que je faisais et avec des enseignements aussi que tu dis là de profiter le plus possible de chaque instant quel que soit d'ailleurs on n'est pas tous pilotes de formule 1 mais quelle que soit notre situation notre vie et tout et dire à ceux qu'on aime qu'on les aime et c'est vrai que c'est toujours des choses qui peuvent parfois paraître un peu basiques ou logiques ou quoi mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est important qu'il y a à dire pour les raisons qu'on a dit là je suis entièrement d'accord et je pense que c'est trop rarement mentionné et de temps en temps on ne le sent pas mais en fait qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut faire de mal de dire à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on l'apprécie ou qu'elle a énormément d'importance pour nous dans nos vies je pense que c'est des choses qui ne coûtent pas cher et qui font plaisir qui font plaisir à entendre que ça soit ou même qui font plaisir à dire parce que je pense qu'on a tous des personnes qui sont plus importantes que d'autres dans nos vies et typiquement quand il se passe ce genre de situation je pense que la vision des choses et l'approche sur la vie en général elle évolue et elle fait grandir malheureusement c'est triste de passer par ces moments-là mais il faut essayer d'en tirer les meilleures leçons et d'essayer de continuer à avancer voilà exactement et si on revient du coup avec un dernier point de bascule que je voulais voir qui en l'occurrence est plus heureux qui est d'ailleurs dans ce décor alors pour ceux qui écoutent en podcast peut-être ils ne verront pas mais c'est vrai que c'est là depuis le début avant même qu'on contre-soive et qu'on te contacte c'est une belle une c'est une belle une à une de l'équipe du coup d'un jour marquant pour toi et c'est vrai que c'est pour ça que je trouvais ça cool de pouvoir t'inviter parce que je te suis forcément ensuite depuis quelques temps et tu as eu forcément plein de moments marquants dans ta carrière qui n'est d'ailleurs qu'au début c'est loin d'être fini et ça a été forcément ce moment que beaucoup connaissent d'ailleurs même je ne suis pas forcément la Formule 1 cette victoire première victoire en Formule 1 ça s'est passé le 6 septembre 2020 tu deviens le 13ème pilote français et le plus jeune à s'imposer en Formule 1 ça faisait 24 ans que ce n'était pas arrivé et forcément c'est quelque chose de gros ça s'est passé au Grand Prix d'Italie est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots même si tu en as beaucoup parlé forcément donc on ne va pas forcément revenir sur tout y compris sur les détails de la course qui c'était quand même assez particulière à tout point de vue parce que ça a commencé avec un drapeau jaune qui a entraîné plein de choses des décisions aussi stratégiques qui ont fait qu'il y a une sorte de coup de poker qui a bien marché ce que je veux savoir c'est que ça a été pour toi forcément je pense peut-être le plus gros moment de ta carrière je pense que c'est assez évident quand on parle là dans ces formats d'échanges avec d'autres personnalités dans d'autres domaines on a genre enfin tu as des personnalités qui sont Iris Mittenard Miss Universe on a eu des artistes ou autres parfois on nous explique que ces moments au final de marquants chacun les vit différemment il y en a qui s'en souviennent de tout et c'est un peu en mode au contraire c'est un film qu'ils ont bien il y en a une sorte de blackout tellement ça a été une émotion très forte toi comment t'as vécu ce moment ? je me rappelle de tout je me rappelle de tout j'ai toutes les images les émotions en tête les sensations j'arrive à sentir ce que je ressentais sur la course en général et il faut savoir qu'en Malaisie quand j'ai commencé mon premier Grand Prix en F1 c'est pour donner une sorte d'idée de la pression et un peu responsabilité aussi que j'avais en tant que français et je suis arrivé en 2017 la dernière victoire elle était en 96 donc ça faisait 21 ans et la première question qu'on m'a posée à la conférence de presse c'est est-ce que vous allez être le prochain vainqueur de Grand Prix français en F1 et donc il y avait une attente et un besoin parce qu'on a cette culture de la F1 on a eu des légendes on a eu des champions comme Alain Proz 4 fois champion du monde de F1 et on a eu un espèce de creux où on n'a pas eu la chance d'avoir les pilotes dans les bonnes voitures pour forcément gagner et donc c'est une sorte de pression et pour moi d'avoir gagné ce Grand Prix bien sûr ça représente voilà un rêve un accomplissement et un rêve de gosse et tout le travail les sacrifices et surtout la manière dont ça a été fait avec une voiture qui oui tu n'étais pas chez Red Bull tu n'étais pas chez Red Bull donc personne ne s'attendait entre guillemets à ce que je gagne avec avec Alphatory ce qui a rendu les choses encore plus fort mais 24 ans après pour un Français ça a été vraiment une fierté de pouvoir entendre la Marseillaise sur ce podium et de voir autant de sourires et de partager autant d'émotions pour un moment aussi fort et ce sera peut-être une dernière question ça change toi à partir du moment où tu as une victoire comme ça ça change ton approche on l'a compris tu as un côté très compétitif de façon de base mais est-ce que ça te fait peut-être comprendre que même dans certaines situations avec une Alphatory tu peux remporter un Grand Prix être sur le podium voire remporter un Grand Prix ça change un peu en termes de mentalité le truc de remporter un Grand Prix ou au final toi c'était déjà présent cette idée que de toute façon tu pouvais faire des grandes choses c'était déjà présent c'était déjà présent mais après comme je l'ai expliqué c'est un sport où généralement 99% des Grands Prix sont remportés par Mercedes ou Red Bull ou Ferrari et les autres écuries elles n'ont pas forcément leur chance du fait qu'il y a des différences de performance entre les voitures donc on ne sait jamais trop quand est-ce que ça va arriver après j'ai toujours eu cette approche de dire chaque week-end chaque fois que je monte dans la voiture de toute façon je me donnerai à 110% et si un jour l'opportunité elle est là je sais que je la saisirai je ne la laisserai pas passer et ça a été cette mentalité que j'ai eu pendant la course parce qu'il y a eu énormément de pression avec Carlos Sainz qui était derrière et qui était proche et je savais personnellement c'était mon jour avec cette voiture avec l'Alphatory et il n'y avait zéro chance que je laisse passer cette opportunité de victoire ça s'est fait ça a été beaucoup de pression mais une fois qu'on goûte à ces émotions ça devient addictif ça devient addictif et pour moi c'est pour ça que c'est clair aujourd'hui j'en suis à un stade où on a fait une excellente saison l'année dernière j'ai encore cette saison avec Alphatory où ça me tient vraiment à cœur de continuer à pousser cette équipe au plus haut niveau et puis après il va falloir clairement regarder les opportunités pour être j'ai envie de gagner en la fin j'ai envie d'être champion du monde ça implique de repasser à un moment sur une écurie qui a la voiture pour pouvoir gagner des grands prix chaque week-end on suivra ça et j'ai très hâte de voir tout ça Pierre c'était trop cool de t'avoir merci à toi c'est cool franchement ça fait plaisir ça faisait longtemps que je vous disais que ce serait cool de te recevoir et de pouvoir discuter dans ce cadre là merci d'avoir accepté franchement c'était pas de soucis en cette période qui est forcément de préparation de la saison ça va reprendre donc regardez mettez-vous dans votre canapé devant les écrans mi-mars ça va reprendre ça va être une belle saison en plus 23 courses donc il y a le Grand Prix de France aussi mi-juillet donc j'espère avoir tout le monde là-bas peut-être qu'on fera d'ailleurs un reportage on verra c'est très sympa non c'est cool parce que vraiment t'as ta mentalité aussi c'est pour ça que je trouve ça chanmé c'est que on le ressent d'ailleurs je pense via ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ce que tu peux dire lors d'interviews et tout mais on le t'as une vraie mentalité des enseignements je pense qui peut être utile pour tout le monde et c'est vrai que c'est trop bien que tu puisses discuter de ça et prendre le temps ça fait plaisir franchement merci encore à toi pour ton temps et à bientôt c'était chanmé à la prochaine